As-salamu alaykoum, je m'appelle Isabelle Prelle, je suis convertie à l'islam shlith depuis à peu près 32 ans. J'ai choisi comme prénom qui m'inspire dans mon parcours spirituel Soumeya. Je suis femme, épouse, mère de quatre enfants, grand-mère de deux enfants. Et au-delà de cela, depuis pas mal d'années, j'ai décidé, suite à différentes injustices vécues dans la société ici en Belgique, d'être active sur différents dossiers liés aux droits des femmes musulmanes, aux droits des citoyens musulmans. Donc je défends le droit de porter le foulard pour les femmes. J'ai été vice-présidente dans le Conseil des musulmans de Belgique pour que les musulmans aient les mêmes droits que les autres religions à être reconnues et à pouvoir être visibles dans la sphère publique. Je suis active sur différentes causes liées à l'injustice et l'oppression israélienne, à celle de l'Arabie saoudite, avec toutes les conséquences qu'on connaît en Syrie, au Yémen et autres. Et je suis fort impliquée aussi dans tout ce qui est dialogue interreligieux, rencontres, pour lutter contre les préjugés et permettre de défendre le vivre ensemble entre les différentes cultures et croyances. Puis-je connaître votre point de vue sur l'islam avant votre conversion ? Avant ma conversion, comme beaucoup de personnes, j'avais énormément de préjugés, puisque les images qu'on véhicule au sujet de l'islam enferment souvent les musulmans dans une posture barbare liée à la période des croisades. Et donc je souffrais également de cette diabolisation des musulmans avant d'être musulmane. D'accord. Et puis-je connaître l'histoire de votre conversion ? Comment s'est-il passé ? Donc il faut savoir que je suis issue d'une famille de tradition ou de culture chrétienne. Alors je dis tradition ou culture parce qu'il y a une forme d'héritage qui est transmise de parents aux enfants. Toute ma famille a été éduquée dans les principes du christianisme. Mais d'un côté, mes parents ont clairement pris conscience de la manipulation de la religion pour asseoir le pouvoir des hommes. Et donc ils ont perdu confiance dans les institutions chrétiennes. Et donc j'ai grandi avec cette remise en question. Et de l'autre côté, j'ai ma grand-mère qui s'est beaucoup occupée de mon éducation, mais qui était une fervente croyante, qui allait toutes les semaines à la messe, qui partait en retraite dans des couvents et faire des visites à Lisieux, à Lourdes, qui sont des lieux saints pour les chrétiens ici en Belgique et en France surtout. Et donc je l'ai accompagnée dans pas mal de situations. Donc j'ai grandi dans cet esprit et dans cette culture chrétienne où mes parents nous ont baptisés, mes frères et sœurs et moi, comme on inocule un vaccin. Parce que dans la tradition chrétienne, un enfant qui meurt sans avoir été baptisé, son âme erre dans les limbes. Mais disons que les convictions et les réflexions qui assoient les fondations de la croyance ont toujours été absentes. Et depuis que j'étais enfant, j'avais des appréhensions par rapport à la mort et au sens de la vie. Donc je suis restée avec des questions, est-ce que Dieu existe ou pas ? Et j'ai pourtant fait les petites communions et la confirmation de foi à 12 ans. Mais j'avoue que c'est plutôt pour les intérêts des cadeaux que pour autre chose. Et alors il se passe que ma famille était très ouverte à la diversité. Donc on rencontrait des gens, des témoins de Jéhovah, des chrétiens, des bouddhistes, des gens issus de la révolution de mai 68. Donc on a eu contact aussi avec des personnes et des familles issues de la bourgeoisie. Le fait est que quand j'avais 12-13 ans, la première famille marocaine est venue s'installer dans le quartier. Mes parents ayant l'esprit très ouvert, ils ont directement établi un contact avec eux. Et moi donc, la fille de la maison est devenue ma meilleure amie. Et donc vers 13-14 ans, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur une déconstruction finalement des préjugés que je pouvais avoir à l'égard des musulmans. Et j'ai découvert qu'il y avait des valeurs, style d'hospitalité, le respect des ancêtres, les relations intergénérationnelles, et puis toute la notion de solidarité envers les personnes pauvres et autres. Bref, j'ai découvert que ça avait d'autres aspects que l'image négative que j'en avais. Vers 16-17 ans, j'ai rencontré plusieurs musulmans pratiquants, donc des familles chiites. Et j'ai eu l'occasion de lire, entre autres, les livres du chahide Mohamed Bakar Sadr, alors que j'étais fort versée dans tout ce qui est approche scientifique. Donc j'ai trouvé vraiment que par ces démonstrations, j'ai pu être convaincue de l'existence de Dieu. Et donc sur cette base-là, je me suis dit, bon, Dieu nous a créés, et il nous a laissé des modes d'emploi pour vivre en harmonie avec la société. Donc je me suis dit, pour moi, les livres qui existent me renvoient à la religion juive, chrétienne et musulmane, donc j'ai fait une analyse comparative entre les trois. Le judaïsme, j'ai trouvé qu'il y avait le principe de l'élitisme auquel je n'adhérais pas du tout et qui, pour moi, générait un sentiment d'injustice. Le christianisme, j'en revenais, donc pour moi, il n'y avait plus de possibilité d'aller à la source du message divin puisque c'était déformé par l'être humain. Et donc j'en suis arrivée à l'évidence que la religion actuelle à suivre, pour moi, c'était l'islam. Et à ce moment-là, j'avais encore deux choix. J'avais le choix entre le sunnisme et le chiisme. Et j'ai vraiment trouvé dans le chiisme une approche, pour une personne qui était féministe avant d'être musulmane, une approche des droits de la femme qui m'a vraiment convaincue que la femme dans l'islam chiite pouvait accéder à des droits et au respect de sa dignité, que dans toutes les autres idéologies et croyances, elle était instrumentalisée ou infantilisée ou oppressée. J'ai trouvé dans l'islam chiite aussi toute une démonstration scientifique et toute une approche raisonnable de tous les principes de la croyance. Et donc ça m'a vraiment mis en évidence que, en plus, la manière-manière d'être dans l'authenticité du message islamique, c'était à travers la famille du prophète, qui était donc des gens purifiés et qui nous permettait d'avoir un accès garanti à l'essence divine du message musulman avec toutes les valeurs d'éthique, de bon comportement et d'éducation de soi et de l'âme qui nous permettent de vivre en harmonie avec tous les autres. Mais c'est un peu mitigé. Mes parents nous ayant éduqués dans le principe d'ouverture et du respect des choix, quoiqu'ils aient des appréhensions, parce qu'eux-mêmes étaient victimes de préjugés à l'égard de l'islam et avaient des craintes par rapport à cette tradition arabo-musulmane, ils ont respecté mes choix, malgré qu'ils avaient leurs craintes. J'ai gardé quelques temps de contact avec certains amis, mais dans la réalité des choses, quoique la relation familiale et la relation avec les amis puisse être maintenue, je me suis sentie quand même en décalage de centre d'intérêt par rapport aux grandes questions de la vie. Et donc j'ai gardé des relations avec certaines personnes de mon côté, mais c'est vrai que de l'autre côté, dans la société au sens large, c'est vrai qu'à partir du moment où on pose le choix de devenir musulman, je me suis rendue compte que je pensais qu'on vivait dans des états de droit et de liberté. Et j'ai dû admettre que finalement, quand on pose le choix qui ne représente pas la norme majoritaire de la société, on est confronté d'abord dans certaines relations de connaissances, il y a quand même une fermeture qui s'opère, et donc je me suis retrouvée un peu en posture bancale. Mais au niveau de la société, le fait de poser le choix de devenir musulmane et de l'être visiblement par le port du foulard, ça m'a clairement fermé beaucoup de portes à l'accès à des formations et à l'accès à des emplois. En tout cas, je pense qu'à deux niveaux, j'ai été confrontée à des dysfonctionnements par rapport aux principes de la société dans laquelle je vis. Alors je vais aborder la réponse sur deux aspects. Le premier aspect, c'est clair qu'au niveau de la société, comme je vous l'ai dit, je pensais que je vivais dans un état de droit qui garantissait les libertés fondamentales des citoyens et des individus. Et là, je me suis rendue compte que la société belge, en l'occurrence, clairement refuse d'intégrer et d'accorder le droit égalitaire aux femmes de manière générale. Parce qu'on voit clairement dans la vie de tous les jours, moi qui suis féministe d'origine, depuis très longtemps, je me rends compte que la femme continue à être discriminée, à être utilisée sur le marché de l'emploi, où on instrumentalise son corps, où on profite d'elle pour avoir une main d'œuvre au bon marché, puisque les femmes doivent travailler encore à l'actuel 13 mois pour avoir le salaire de 12 mois d'un homme ici en Belgique. Donc déjà, il y a ce constat-là qui est là. Mais en plus, si je cumule la visibilité de ma croyance musulmane par le fait que je porte le foulard, j'ai clairement, dans le cadre de recherche de formation, on m'a interdit de formation parce que je portais le foulard. Il y a une formation à laquelle j'ai pu accéder, mais parce que j'avais une possibilité d'embauche. Quand j'ai perdu cette possibilité d'embauche, ils ont mis un terme à la formation en disant « ce n'est pas rentable de vous former », et donc on arrête la formation. Quand j'ai cherché des emplois, régulièrement, les réponses que j'ai eues, « vous avez toutes les compétences nécessaires, mais les usagers ne pourront pas s'identifier à ce que vous êtes, à ce que vous affichez, puisqu'on estime qu'on porte un foulard, comme un drapeau ici, ou comme une idéologie politique qu'on revendique. » Clairement, au niveau de la recherche d'emploi, j'ai été confrontée à des refus de boulot aussi, parce que j'avais le foulard. Alors, je disais que je mets ça sur deux niveaux, parce que je me suis rendue compte aussi que, quand je suis devenue musulmane, j'ai trouvé que l'islam m'accordait des droits fondamentaux, qu'aucune institution ou qu'aucune structure d'État ne me permet d'investir de la sorte. Donc, en islam, j'ai le droit de travailler ou de ne pas travailler, si je veux. Si j'allète mes enfants, ou si je m'occupe d'eux à la maison, ou si je décide, par exemple, d'être une mère au foyer, j'ai le droit à une rémunération. S'il y a un héritage dans la famille, l'homme, toute la partie qu'il aura, il va devoir l'investir dans la famille, tandis que moi, si je trouve quelque chose par un héritage, ou si j'ai un boulot que je suis payé, je peux tout garder pour moi. Plus, à travers les modèles de Fatem Zahra, de Zeynab, que la paix soit sur elle, j'ai vraiment vu des modèles de femmes impliquées dans la société qui prennent des discours politiques devant des assemblées masculines. Donc, vraiment, des postures de femmes révolutionnaires qui prennent position pour défendre le droit contre l'injustice. Et ce sont des modèles qui m'ont vraiment inspirée. Mais je me suis rendue compte aussi que dans la société musulmane, c'est un idéal, c'est une théorie qui est là, et que Dieu a mis en évidence, et que la famille du prophète, que la paix soit sur eux, nous ont clairement démontré. Mais dans la réalité, les us et coutumes, les pratiques machistes prédominent même dans la société musulmane. Et donc, je me suis rendue compte qu'à deux niveaux, il y avait un combat de femmes à faire pour réinvestir ces droits en tant que femmes musulmanes. Donc, j'ai mis sur pied différentes actions, et je suis coordonnatrice d'une association de femmes musulmanes chiites francophones, où on travaille sur la réappropriation de notre identité de femmes à travers la lecture islamique chiite, et les modèles de Fatem Zahra et de Zeynab. Donc, on fait des recherches, des rencontres, pour étudier les différents thèmes et se réapproprier notre identité. Parce qu'on estime que quand on est victime d'une injustice, c'est souvent la méconnaissance de nos droits qui nous amène à la voie de l'injustice, et que c'est par le droit et par l'islam qu'on doit rédiculer nos droits. Mais de l'autre côté, dans la société aussi, suite à toutes les discriminations dont les femmes musulmanes sont victimes, mais pas que les femmes musulmanes, puisqu'on est dans un état où l'islamophobie est de plus en plus présente aussi. Donc, je me suis investie sur des dossiers liés aux droits des femmes de portée le foulard, et je me suis investie dans différentes associations. Et en 2004 aussi, donc, pour contrer ce genre de discrimination, j'ai été élue dans une assemblée qui a pour fonction de défendre le droit des musulmans au niveau national et d'être interlocuteur auprès des autorités belges pour la reconnaissance des mosquées, pour la formation des enseignants, la formation des imams dans les mosquées et tout ce qui est aumôniers et autres qui travaillent dans les prisons, les hôpitaux. Et j'ai été élue vice-présidente de cette institution de 2008 à 2014 pour défendre le droit des musulmans. Donc, vraiment, mes activités, donc, outre le frein que j'ai eu au niveau de la recherche d'emploi, j'ai réinvesti mes compétences et mon expérience au service du droit des femmes, au sens large du terme, mais des musulmans aussi, dans les différents niveaux de la société où il y a des combats. Sous-titrage Société Radio-Canada